Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour ce nouveau message vidéo qui s'adresse à vous tous. Un grand merci pour tous vos messages de soutien. Et là, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et voilà, pour les personnes qui se font usurper leur compte sur Instagram, écoutez bien la technique. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est révélateur de ce qui a été dit et sur YouTube, des reportages qui vous ont été mis hier sur le Facebook officiel et sur les autres plateformes. Je vais vous parler de Insta... Voilà, vous connaissez le nom. Bon, alors, ce que j'ai fait hier soir, j'ai tout fait dans la nuit d'hier. C'est-à-dire qu'Instagram, je les ai harcelés. Là, je n'aurais plus laissé choix. C'est-à-dire que, en fait, et je remercie Léa RCN. Pourquoi ? Pourquoi je la remercie ? Et pourquoi je me permets sincèrement de lui dire merci, merci beaucoup. Parce qu'en fait, elle a mis hier soir sur son compte Instagram une publication, ou plutôt une story, où elle mettait le lien pour faire supprimer des comptes et pour les reporter et pour enfin que les choses s'accélèrent. J'ai suivi son process, alors bien entendu, vous allez me dire, c'est bizarre qu'un compte soit supprimé en une seule journée. Je vais tout de suite être franc et transparent avec vous. Les comptes qu'a créé le Payano, le haters via Mademoiselle, voilà, je ne dirai pas le nom, mais pour éviter les problèmes, et dont certains comme Marie, Anna, Lisa, Claudine, etc., etc., se sont tous fait manipuler. Mais tous, 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 parce qu'ils ont cru que j'avais piraté quelqu'un il y a six ans d'arrière. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire précédemment, mais en fait, pour bien recontextualiser la chose, on m'accuse d'avoir créé un faux compte Instagram, alors que je ne sais pas le faire. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'appels à ce titre-là, et je remercie mon ancien collègue de travail du New York, qui m'a appelé, et on a pu en discuter, et en fait, il m'a dit, mais tu sais, là où tu travailles, il ne faut pas se leurrer. Personne n'a mis avec personne, tout le monde se tire dans les pattes. On te vend le REMH, un truc, tout. Non, c'est faux. Arrête. Il m'a dit, concentre-toi sur ton taf, parce que franchement, en fait, il n'y a que des pourris, là où tu travailles. Bon, c'est bien, parce que moi, ça me permet, en fait, de vous dire très clairement les choses. C'est-à-dire que la personne qui a créé un faux compte, d'accord, sur Instagram, on sait maintenant qui c'est. On sait que c'est Payano. Pourquoi je me permets de vous dire ça avec certitude ? Il y a maintenant, six ans en arrière, cette personne m'accusait à tort via le fameux man... Voilà, pour éviter de citer son nom. Ce dernier m'accusait à tort d'avoir, soi-disant, hacké son site web et sa base de données. Mais il faut savoir qu'Open Classroom, aujourd'hui, à Paris, sont responsables, parce qu'ils lui donnent des formations. Alors qu'eux-mêmes sont déjà au courant de, mais au moins, plus de 20 signalements. Qu'est-ce qu'on fait Open Classroom ? Ils se mettent les pieds sous la table. Ils attendent. Ils attendent que ça se passe. Voilà. Le directeur du service commercial, vous auriez pensé qu'ils m'ont la recontactée ? Pas du tout. En fait, ce n'est pas une question de se faire justice vous-même. C'est une question qu'en fait, moi, les autorités m'accusent, il faut vous dire des choses, les autorités m'accusent d'avoir créé un faux compte. Non. Non, je n'ai pas créé de faux compte. Même mon ancien collègue qui me connaît, qui pourtant j'ai passé énormément de temps, me dit, Mathieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit toi. Je te connais trop, tu es incapable pour faire ça. En plus, il faut être con, comme il m'a dit, il faut être con, bête et autiste. Il a utilisé un peu les mots forts, mais c'est ce que je pense aussi. Pour se tirer une balle dans le pied dans une entreprise dans laquelle on est très bien. Donc, en fait, pour bien vous relativiser la chose, les comptes Instagram qui ont été créés à mon asus, moi, ce que j'ai fait hier soir, j'ai fait le boulot des flics à leur place. C'est-à-dire, j'ai été sur le compte de l'ALEA RCN qui a mis sa story publication, j'ai copié le lien, j'ai été sur Internet, j'ai tapé l'URL sur mon ordi, pas sur mon ordi, pardon, sur mon téléphone, notons pour moi. Sur mon téléphone, j'ai fait une photo de ma pièce d'identité, je l'ai envoyée, j'ai reçu un mail, on m'a demandé d'y répondre, de répondre que voilà, tel compte se fait passer pour moi, j'envoie ma pièce d'identité. Le deuxième compte qu'il s'est passé pour moi, j'envoie ma pièce d'identité, etc. J'explique mon truc, j'envoie, c'est pesé, envoyé. Bonne nouvelle, cet après-midi à 14h au moment de la sortie de cette vidéo, les comptes qui se sont fait passer pour moi ont été supprimés, donc potentiellement bannis d'Instagram. C'est-à-dire que là, la bonne nouvelle, c'est que le Manfred a perdu. Il a perdu, ça y est, c'est fini, il a perdu la bataille. Le fameux Grégory machin là, il a aussi perdu la bataille. Pourquoi ? Il a laissé faire. Il a laissé faire. Il a laissé faire, messieurs dames. Il a laissé faire. Il a laissé faire parce qu'en fait, c'en est un qui s'est fait justice lui-même, d'accord ? En supposant, pardon, que soi-disant, via M. Ryan Clioa, qui est le Roméo 737 sur YouTube, qui a sous-entendu penser que j'avais piraté ce monsieur. Alors que non. Sous l'effet de la pression, c'est facile de dire c'est lui, quand on veut se débarrasser du problème. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné la bataille. Et ça, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que les comptes qui se sont fait passer pour moi, et là, c'est vraiment des bonnes nouvelles, c'est de manière officielle, il n'en reste plus qu'un à sauter comme compte, plus qu'un. Donc là, ça y est, on gagne la bataille contre Clotilde, Anna, Lisa, Anna, Marie, tout ça. Là, on est en train de gagner la bataille sur eux. Ça, c'est fait. Là, on gagne aussi la bataille sur le fameux Man... Voilà. Et on gagne aussi la bataille par rapport à Payano. On est en train de la gagner, je vous explique pourquoi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a moins de deux jours, il y a eu le convoi qui a été fait sur Truckers MP. Ce convoi s'est très bien passé. Hier, je n'ai pas pu y participer parce que je voulais vous sortir un vol spécifique bien précis entre Paris et Lille-Maurice. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on prend ces deux situations, Truckers MP et Batim d'un côté, on regarde, on compare. Depuis, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que les autorités ont fait enfin quelque chose pour me venir en aide. Donc il a fallu que ça monte en justice pour que ça soit terminé. Mais par contre, dans l'ironie du sort, ça veut dire que je me mets à la place de l'aller à Arsène. Il faut aller l'aider. Il ne faut pas hésiter à aller signaler le compte qui s'est fait passer pour elle. Et c'est pour ça, je continue de le dire. Je continue aussi de vous dire d'aller sur la chaîne YouTube de Sandoz. Lui, il explique super bien les choses. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, il y a des tas de gens aujourd'hui qui sont victimes d'usurpation et d'identité. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Je n'ai pas arrêté aussi de faire des vidéos récemment. Je les ai postées sur l'ensemble de mes supports, l'ensemble de mes réseaux pour vous dire « Attention au danger ! » Je vous ai même publié un message sur l'ensemble de mes trois comptes pour vous dire « Attention, le danger guette ! » Ça y est, là, on a gagné la bataille. Par contre, dans l'ironie du sort, et c'est ce que je voulais vous dire, on a perdu un téléphone à 1000 balles. Pourquoi ? Parce que les autorités ne sont pas capables de chercher correctement. Moi, ce que je trouve malheureux, je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont ce midi, ou plutôt cet après-midi. Moi, ce que je trouve malheureux, messieurs-dames, c'est que moi, je leur suis passé devant. Pourquoi ? Alors, oui, ok, ils m'ont aidé, certes. Ils m'ont auditionné, certes. Ça n'a rien changé à la donne. J'ai perdu un téléphone à 1000 balles. Voilà. Le téléphone à 1000 balles, ça y est, je l'ai perdu. Ça, c'est évident. Parce que j'ai eu un avocat spécialisé aujourd'hui, qui m'a dit, de toute façon, vous ne reverrez jamais votre téléphone. Les autorités, il ne faut pas les croire. Voilà ce qu'il m'a répondu. Tant mieux. Tant mieux qu'il m'ait répondu ça. Parce que moi, ça me permet enfin d'avoir quelqu'un qui me dit honnêtement les choses. Il m'a dit, de toute façon, il va falloir vous repayer un nouveau téléphone. Ça, c'est évident. Ils ne vont pas vous le rendre. Ils ne vous le rendront pas. Parce que maintenant, ça fait plus d'une semaine, vous auriez dû avoir déjà une réponse. Voilà. Là, depuis, je n'ai pas de réponse. Ne vous inquiétez pas qu'il y a une défense qui est en train de se préparer pour certains petits malins. Je ne dirai pas les noms pour éviter les problèmes. Mais voilà. En tout cas, de ce que je sais, c'est qu'il y a eu violation à plusieurs étapes de vie privée. Violation du code du travail, pour certains qui n'y connaissent rien. Et qui se prétendent les justiciers. Je ne dirai pas les noms. Là aussi. Mais voilà. En tout cas, voilà où on en est cet après-midi. C'est-à-dire que les comptes qui se sont fait passer pour moi ont été dilettes. Et on a enfin gagné la bataille. Ça y est, messieurs, dames. La bataille, elle est enfin gagnée. Pour beaucoup qui pensaient que j'étais un criminel et tout ça. Qui pensaient que j'avais créé un faux compte. Alors que pour beaucoup, il y en a qui sont persuadés que ce n'est pas moi. Ça fait dix mille fois que je vous le dis en vidéo. Ça fait dix mille fois. Aujourd'hui, oui, j'ai un téléphone de remplacement qui m'a été donné de manière professionnelle. Mais ce téléphone-là, il ne va pas tenir les quatre semaines. C'est impossible. Donc en fait, le problème entre tout ça, c'est que moi, on prend mon téléphone. Mais, et je vais vous le dire de manière très honnête et sincère avec vous, en France, on ne retient pas les leçons. Même les personnes les plus adultes qui sont de 40 ans à 70 ans et de 30 ans à 80 ans. On ne retient pas les leçons des données Imarsat, des données Google Maps. Je vous explique pourquoi. Moi, je sais que le 14, j'étais au cinéma. Les preuves, je les ai dans mon sac. Je les ai imprimées sur mon lieu de travail. Est-ce que les autorités ont fait toute cette démarche ? Elles n'ont fait aucune démarche. Oui, à part m'aider, à part dire oui, on va faire des réquisitions, machin, truc, tout. Oui, ok, d'accord. Tu veux faire leur réquisition sur le compte qui s'est fait passer pour moi ? Ok, c'est bien. Moi, en attendant, moi, je signale les comptes qui se font passer pour moi. Puisqu'on ne vient pas m'aider. Puisqu'on prend mon téléphone. Puisqu'on se fait passer pour moi et qu'on usurpe mon identité. Tout le monde est d'accord. Unanimement, c'est de l'usurpation de l'identité. Moi, je sais que je n'ai pas créé le faux compte. Je sais que je n'ai envoyé aucun message qui dépasse les choses, comme me disait mon collègue. Il me dit, mais quel serait ton intérêt, il faut être, à un moment donné, censé. Quel serait l'intérêt que j'aille insulter une salariée de là où je travaille ? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut bien comprendre et tirer les leçons des enseignements. La France, on est en retard technologiquement. Première des choses. Deuxième des choses, on est en retard sur les données e-Marsat, Google Maps. Et troisièmement, on n'est pas à la page technologiquement. Je suis désolé de vous dire les choses telles qu'elles le sont. Mais moi, c'est ce que je vois. Je vois de plus en plus de gens qui sont déphasés. Je vois la Léa RCN, elle est déphasée parce que son compte, aujourd'hui, a été usurpé et continue de l'être. Il n'a pas été supprimé. Moi, je vais faire le nécessaire pour l'aider. Parce qu'en guise de retour médaille, moi, je sais que les comptes qui se sont fait passer pour moi ont tous été dilettes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai créé un faux compte et qui a insulté. Mais j'en rigole parce que... Enfin, je rigole, mais de manière ironique. C'est-à-dire que ça m'énerve. C'est-à-dire que les comptes qui se sont fait passer pour moi ou le compte qui s'est fait passer pour moi et qui aurait insulté une salariée de là où je travaille, on sait que ce n'est pas moi. Mais on n'est pas capable d'aller chercher au bon endroit et au bon lieu. C'est-à-dire les activités de connexion, l'adresse IP, le numéro de téléphone qui a servi. Parce que ça aussi, le mot de passe, l'adresse mail. On sait que c'est une adresse mail, proton mail qui a servi. Mais là encore, c'est la Suisse. Pas de coopération internationale. Voilà. C'est super facile à vous dire les choses. Donc, voilà. Donc, en définitif et en bref, nous avons gagné la bataille. Tous ensemble. Tous ensemble, on l'a gagné la bataille. Elle n'est pas encore gagnée totalement. Mais elle est gagnée pour une grande partie. Parce que j'ai vérifié cet après-midi. Les comptes que j'ai signalés, qui se faisaient passer pour moi, ont été supprimés. Donc, ban d'Instagram. Il ne faut pas que les autorités me disent « Oui, mais vous cherchez à cacher ». Non. Là, non. Là, non. Parce que jamais l'embonné du forme d'Instagram que je réimprimerai aussi. Parce que je connais les autorités, je les connais les loulous. Donc, on sait pertinemment que ce n'est pas moi qui ai créé le faux compte sur Instagram et qui ai insulté la salariée. On sait que ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour moi. C'est quelqu'un qui a voulu se faire justice lui-même. Pas de chance. Ban Truckers MP. Pas de chance. Ban Vatsim. Pas de chance. Ban Ivao. Pas de chance. Ban Truckers MP. Bon, maintenant, une fois que c'est dit, on attend quoi ? On attend quoi pour moi en un téléphone à plus de 1000 balles que je me suis payé ? On attend quoi ? La cinglingling ? On attend qui neige ? Je ne sais pas. Pose la question. Donc, voilà, messieurs, dames, sur les bonnes nouvelles que j'avais à vous annoncer. C'est grâce à vous tous, grâce à votre soutien, grâce à vos messages de soutien et grâce surtout à la force que vous me donnez. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, c'est très compliqué de manière psychologique, de manière personnelle. Je sais que vous avez été plus d'une vingtaine à voir mes vidéos sur Facebook. Je vous en remercie parce que c'est grâce à vous, grâce à vous tous qui regardez les vidéos et qui comprenez un petit peu la situation que je subis. Et honnêtement, quand j'ai vu les commentaires passer aussi sur mes autres réseaux, ça me fait chaud au cœur. Je me dis, ça y est, j'ai enfin des gens qui me soutiennent et j'ai enfin des gens de mon côté qui commencent à voir les choses et qui me souhaitent vraiment bon courage parce que c'est des messages comme ça, c'est des messages comme ça qu'on a besoin en ce moment. Donc voilà, la bataille, elle est à peu près gagnée, pas totalement, mais elle est à peu près gagnée et là, on va gagner la bataille sur les autres emmerdeurs. Donc par exemple, Clotide, Anna, Lisa, Marie, Julie, la Cathy Jovanensky, le Enzo Dewey, le Guy Dewey, la Ozan Güven, le Guillaume de Fontaine, tout ça, on est en train de gagner la bataille sur eux. Ça y est, ils ont perdu, c'est fini. C'est déjà plus que plié. Donc voilà, c'est ces personnes-là qui m'ont porté préjudice parce qu'ils ont été écoutants, monsieur, avec une histoire imaginaire de soi-disant piratage informatique de sites web et de bases de données. Or, il n'en est rien. Or, il n'en est rien. Parce que moi, je sais que je n'ai jamais piraté ou hacké qui que ce soit. Je ne suis pas, même un hacker. Donc voilà, à un moment donné, on sait d'où ça vient, on sait de quel pays ça vient. Moi, je ne vais pas le dire parce qu'après, on va dire, ouais, mais tu portes atteinte au pays, tu les dénigres. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous dire, voilà, je ne suis pas responsable du faux compte qui a été créé à mon insu et qui a insulté la salariée. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les comptes qui se sont fait passer pour moi ont tous été supprimés. C'est ça la bonne nouvelle, messieurs, dames. C'est ensemble que nous allons y arriver. Et là où je voulais en terminer sur mon message vidéo qui va vous être posté sur l'ensemble de mes réseaux, c'est les comptes qui se sont fait passer pour moi. On sait que c'était une seule et même personne, c'est-à-dire que le Spinou 92 et Payano, ça y est, ils ont perdu la bataille. Ils ne peuvent plus se connecter à Vatim. On se demande pourquoi. Attention, je ne tire pas de, comment dire, de jugement hâtif. C'est-à-dire de, je ne crie pas trop vite victoire. Je dis juste qu'hier soir, j'étais connecté sur le réseau Vatim, donc un réseau d'aéronautique, jusqu'à une heure du mat, plus d'une heure du mat. Donc c'est-à-dire que de 21h à une heure, j'étais connecté. ETS2, il y a deux jours, j'étais connecté de 20h à une heure. Je n'ai pas été une seule fois emmerdé. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de gagner la bataille. Tous ensemble, on la gagne. C'est-à-dire que des gens comme Anna, Marie, Lisa, etc. Tous ces gens-là qui m'accusent, qui ne comprennent pas les choses. Ça y est, ils ont perdu. Tous, ils ont perdu. Pour se défendre, je leur souhaite bien du courage. Parce que quand ils vont leur dire, mais est-ce que vous les connaissez, vous êtes au courant de tout ça ? Vous leur avez parlé, vous étiez amis avec eux. Et alors là, la complice, ils sont complices avec eux. Alors là, bon courage. Bon courage pour se défendre parce que là, c'est indéfendable. Je pense qu'en fait, c'est notre mentalité en France qui est dramatique. C'est-à-dire que, messieurs, dames, avant d'écouter des on-dit, ayez des vraies preuves. Moi, je vous ai mis les vraies preuves. Les vraies preuves. Ou quand j'étais, et je vais vous les mettre justement sur mon Facebook officiel, je vais vous mettre le pichier en point zip. Des preuves, comme ça, vous les aurez à la suite de cette vidéo. Mais c'est vraiment pour vous attester de la chose. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas moi qui ai créé le faux compte. Ce n'est pas moi qui ai piraté, le fameux monsieur qui dit qu'il a été piraté. Ce n'est pas moi. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a une enquête judiciaire. Mais là, elle ne sert à rien. Concrètement, je vais vous dire les choses, elle ne sert à rien. Et je remercie l'avocat spécialisé que j'ai eu ce matin au téléphone, qui m'a donné d'énormes indices. Je le remercie sincèrement du fond du cœur parce que c'est grâce à lui, aujourd'hui, que je peux me permettre de m'exprimer. Et c'est grâce aussi à vous tous, vous qui me soutenez, qui m'encouragez, qui voyez mes vidéos. Moi, ça me fait chaud au cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on m'accuse à tort, sauf que ça y est, la partie, elle est gagnée. À peu près gagnée. Pas totalement, mais elle est à peu près gagnée. Voilà. Voilà, messieurs-dames, sur ce que j'avais à vous dire. Encore un grand merci de vos fidélités, de vos messages qui m'arrivent. Et vous êtes très nombreux à me soutenir. Ça me fait chaud au cœur. Et voilà, ce que j'avais à vous dire, c'est arrêtez de croire des on-dit, encore une nouvelle fois. Et arrêtez de faire confiance à ceux qui vous promettent mondes et merveilles. Et dont vous ne devriez pas les écouter. Et surtout, faire le travail vous-même, plutôt que de faire confiance à des gens. Voilà, messieurs-dames. En tout cas, merci de votre fidélité et de vos messages de soutien. Ça me fait chaud au cœur. Bon après-midi, tout le monde. Et merci de vos messages de soutien. Salut, très bon après-midi. Sous-titrage ST' 501